Dans les recoins sombres de la mythologie, se cachent des créatures oubliées, des êtres fantastiques aux histoires fascinantes qui attendent désespérément d'être redécouvertes. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un voyage enchanteur au cœur des légendes anciennes, là où les récits méconnus brillent de nouveau. Nous commençons notre aventure dans les profondeurs inexplorées de l'océan Pacifique, là où la lumière du soleil peine à pénétrer. Car c'est dans ces vastes étendues marines que se cache une créature redoutée des habitants des îles Salome, l'Adharon. Et pour cause, il s'agit d'un esprit marin malveillant à l'apparence terrifiante. Ceux qui l'ont aperçu ont tous cru au début avoir vu un homme. Mais en y regardant de plus près, on découvre que son corps, bien que semblable à celui d'un humain, présente d'autres caractéristiques inquiétantes. Des branchies derrière l'oreille pour respirer sous l'eau, des nageoires à la place des pieds et de cornes menaçantes. L'une sur son dos, semblable à la nageoire dorsale d'un requin, et l'autre sur le front, rappelant la dent acérée d'un espadon. Quant à son visage, même les marins les plus courageux ont senti la peur les gagner à sa vue, le qualifiant d'affreusement sinistre et bestial. Les habitants de l'île de Makira parlent de deux classes distinctes d'Adharon. La première catégorie est celle des fantômes, qui peuvent posséder des animaux, des arbres ou même des pierres, ou bien rester dans le village dans lequel ils ont vécu. Avec des incantations appropriées, ces fantômes peuvent être invoqués pour nuire aux vivants à distance, en les tuant ou en les mutilant. La deuxième catégorie est celle des esprits élémentaires, omniprésents dans les récits de création de l'île. Ces esprits élémentaires, qui incluent l'Adharo de la mer et l'Adharo de l'arc-en-ciel, jouent un rôle crucial dans les mythes et légendes de Makira, contribuant à expliquer l'origine du monde et les phénomènes naturels environnants. Pour mieux comprendre ses origines, il nous faut fouiller dans la mythologie mélanésienne. Selon elle, chaque individu est doté de deux esprits distincts. À la mort, l'âme bienveillante appelée Launga quitte ce monde et passe paisiblement dans l'au-delà. Cependant l'Adharo, esprit céleste associé au soleil, demeure sur Terre. Cet esprit sombre et vengeur ne trouve pas le repos, et continue à hanter le monde des vivants en errant dans les vastes étendues marines. Selon d'anciens récits, l'Adharo incarnerait les âmes des guerriers morts en mer, revenant pour tourmenter les vivants. Par conséquent, une telle rencontre est perçue comme un très mauvais présage, annonciateur de tempêtes, de naufrages ou d'autres catastrophes maritimes. C'est pourquoi les pêcheurs et les marins de l'île Salomon respectent profondément les eaux qu'ils parcourent, par respect et par égard envers l'Adharo, susceptibles, qui plus est, de surgir à tout moment à la surface de l'océan. C'est grâce à des phénomènes naturels que l'Adharo voyage entre le royaume des vivants et celui des esprits. Lors des averses de soleil, par exemple, il est supposé descendre sur Terre, chevauchant les arcs-en-ciel et les trombes marines. Méfiez-vous alors lorsqu'un arc-en-ciel apparaît soudainement au-dessus de l'océan. Loin d'être un signe bienheureux, il indique plutôt que l'Adharo est tout près, et veille sur ses prochaines victimes. Véritable fantôme aquatique, l'Adharo terrorise ensuite les pêcheurs et les marins. Les légendes racontent qu'animé par une rage inexorable, il utilise sa forme spectrale pour semer la désolation dans les profondeurs océaniques, rappelant constamment au vivant la fine frontière entre le monde des esprits et celui des hommes. Car la créature a une nature particulièrement hostile. On dit qu'elle est capable de lancer des poissons venimeux, ou du moins leurs aiguilles, dans le but de tuer ou de blesser ceux qui oseraient naviguer dans ces eaux. Et moi je vous déconseille de sourire, car ces aiguilles ont méticuleusement été choisies, bien entendu par cet habitué des eaux, pour leur venin mortel. Ainsi l'Adharo que nous redoutons dans les eaux du Pacifique n'est en réalité qu'une facette de cette riche mythologie. Alors certes c'est un esprit malveillant, un esprit vengeur, mais c'est surtout une figure centrale des récits ancestraux qui relie les habitants de l'île Salomon à leur environnement spirituel et naturel. Laissons derrière nous l'océan et ses habitants, et continuons notre route. L'endroit où je vous emmène maintenant est bien plus sombre encore, et un souffle glacial effleure votre cou. Nous entrons frissonnant dans les tréfonds des tombes ancestrales, là où les ténèbres dansent avec les murmures des défunts. Car il s'y cache une autre présence maléfique, une essence aussi ancienne que la terre elle-même, le galop. Cette divinité de Mésopotamie, à la fois vénérée et crainte, incarne la protection des tombes sacrées, et la vengeance implacable contre tous ceux qui oseraient les profaner. Selon des textes anciens, il s'agirait plus précisément de sept démons, dont l'apparence imposante se caractérise par une silhouette massive aux muscles saillants sous une peau écailleuse, telles des guerriers figés dans l'éternité. Leurs visages sont des masques de terreur, déformés par la rage et la cruauté. Des yeux brûlants de malveillance fixés sur vous sont dans votre âme, avec une intensité glaçante. Leurs ailes déployées, semblables à celles d'un oiseau de proie, obscurcissent le ciel de votre esprit, vous enveloppant de leur présence sinistre, tandis que leurs crocs et leurs griffes acérées témoignent de leur pouvoir destructeur. Leur mission sacrée est de maintenir l'intégrité des lieux de repos éternels, s'assurant que les morts puissent reposer en paix sans être perturbés par les vivants. Véritables représentants des abîmes et des portes de la mort, les galops ne sont pas cependant de simples spectres menaçants. Leur rôle est bien plus profond. Ils sont les gardiens des tombeaux, les protecteurs sacrés des secrets enfouis dans les profondeurs de la terre, veillant sur les portes de l'au-delà et protégeant le repos éternel des défunts. Et lorsque la paix des morts est troublée, lorsque des profanateurs osent souiller ces lieux saints, leur courroux est impitoyable. Leurs rugissements résonnent dans les corridors de l'oubli et leurs ailes battent comme des tempêtes funestes, annonçant la vengeance des enfers. Leur présence hante donc les pensées des mortels, leur rappelant la fragilité de leur existence, la fugacité de leur passage sur cette terre maudite. Nous avons affronté assez de dangers pour la journée, mais rassurez-vous, notre exploration des légendes oubliées et des créatures fantastiques méconnues ne fait que commencer. Dans le prochain épisode, nous tomberons nez à nez avec le Gashadokuro, un squelette géant tout droit venu du Japon. Et ce n'est bien entendu pas le seul obstacle qui croisera notre route des mystères. Mais pour l'heure, allons reprendre les forces et nous reposer à la taverne pour la nuit. Merci de m'avoir accompagnée dans cet incroyable voyage à travers les âges et les mystères. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour d'autres explorations mythologiques. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations de légendes oubliées.